Nous avons laissé Moï qui s'ennuyait tout au long des interminables journées d'hiver. Booba et Frisket n'étaient jamais revenus. Mais un beau matin, le printemps fit sa réapparition. Le bois qui avait pourtant bien souffert de l'incendie redevenait vert. Les ruisseaux qui étaient gelés coulaient de nouveau et les petits animaux gambadaient joyeusement. Oh ! C'était ça le bruit ! Les canards se rochourent au venu ! Bonjour papa ! Bonjour ! Tu as bien dormi, dis-moi ! Oh oui ! Ce sont les canards sauvages qui m'ont réveillée ! Ah ! Ça fait du bruit, hein ! Et l'hiver est bien fini ! Le retour des oiseaux migrateurs annonce toujours le beau jour ! Et avec le beau jour, je veux revoir Joy ! Joy ! Ben oui ! S'il n'y a plus de neige sur la route, que même du ranch jusqu'ici, elle pourra venir ! Il n'y a plus de problème maintenant ! Ce n'est plus dangereux ! T'as envie qu'elle vienne jouer avec toi ! J'espère qu'elle va venir aujourd'hui, il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vue ! Oui, ça fait plusieurs mois ! Mais il faut avant tout que tu te laves la figure, sinon elle va éclater de rire en te voyant ! Allez ! Ne suivons pas ! Ah ! Assez-moi ! Ah ! Ah ! Tiens, ils sont déjà de retour eux, le printemps est revenu, faut que je me remette au travail. On va voir ce que nous réserve le ruisseau, le petit ruisseau qui est joli de lui. Cette fois pas de problème, je vais emmagasiner des pépites pour le restant de mes jours. Oh là, oh là, oh, mes pauvres mains ne s'habitueront jamais à cette eau froide. Vas-y petit mouton, profite-en, il n'aura plus de l'herbe aussi tente. Moi, je n'ai pas regardé, c'est elle. Bonjour, tu vois que je tiens mes promesses, je t'avais dit que je viendrai dès que je pourrais. Le matin, je me réveillais en souhaitant que l'hiver soit fini. Oh, moi aussi. Bonjour, Dr. Omar. Bonjour, Joy, tu as passé un bon hiver ? Oui, mais je comptais les jours, j'avais envie de revenir sur la montagne. Dr. Omar, je suis content de voir que tu vas bien, tu n'as pas eu de problème ? Aucun, monsieur. Cette fois, nous n'avons pas eu de gros ennuis. Oui. Bien. Et je suis aussi très heureux que le bois n'ait pas trop souffert de l'incendie. Finalement, la nature a repris le dessus. Les ruines de votre pavillon restent les dernières traces de l'incendie et je suis toujours un peu triste quand je les vois. Oh, ce n'est plus la peine d'être triste. J'ai décidé de faire reconstruire un nouveau pavillon à l'endroit même où j'avais bâti l'ancien. C'est vrai, vous allez reconstruire votre maison, monsieur Forestier ? Oui. Nous aimons tellement venir passer nos vacances dans cette montagne, n'est-ce pas, Jerry ? Papa disait toujours qu'on venait ici pour me faire plaisir, mais je sais que ça lui plaît encore plus qu'à moi. C'est pour ça qu'il va reconstruire une maison comme celle qui a été détruite par le fée. Youpi ! Alors tu vas venir passer tes prochaines vacances ici ? Oui. Je vais rester tout l'été. D'accord, vous allez bien vous amuser, mais il faut aussi penser à travailler un peu. Mais je vais avoir besoin de ton aide, Daclaoma. Je veux qu'il soit rebâti à temps. Mais bien sûr, pas de problème. Je vous aiderai à le construire. Moi aussi, je vous aiderai. Je sais faire tout un tas de choses, vous savez. Mais tiens, j'ai déjà aidé papa à construire notre maison. Elle est toujours debout. D'accord, d'accord. Dans ce cas, je vous attends tous les deux demain matin au ranch. J'ai différents petits problèmes que tu peux peut-être m'aider à régler. Vous pouvez compter sur nous. Nous serons demain matin au ranch. Merci. Je savais que je pouvais avoir confiance en toi. Maintenant, ma petite chérie, il faut que je rentre. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. D'accord, papa. Ne fais pas d'imprudence. Attention. Non, t'inquiète pas. Au revoir, Daclaoma. Et à demain matin. À demain matin, au ranch. À demain matin, monsieur Forestier. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des traces d'ours ? Ma parole, il est gigantesque. C'est triste, hein ? L'incendie a bien détruit cette partie de la forêt. Tous les arbres sont calcinés. T'inquiète pas, les feuilles repousseront un jour. Regarde, il y a déjà un peu d'herbe. Oh, regarde. Je crois que je n'ai jamais vu encore des fleurs aussi jolies. C'est vraiment un miracle. Il y a un incendie qui détruit tout. La neige recouvre les cendres et au printemps, les fleurs repoussent. Finalement, c'est peut-être un signe qui nous laisse une chance de revoir les oursons. Oh, ça serait formidable de pouvoir rejouer avec eux. Comme l'été dernier, tu te souviens, on s'amusait bien. Vite ! Cours, Frisquette ! Allez ! Moi aussi, je voudrais devenir ton amie. Si tu veux, demain, je t'apporte des bonbons au miel. Ils ne sont jamais revenus par ici depuis l'été dernier. Non, il y a longtemps, quand il a fini de neiger, je suis vite sorti de la maison. J'ai essayé de voir s'ils n'avaient pas laissé des traces de papes, mais ce n'était que celles de dents ou de renards. Ils ne doivent plus être par ici, ils sont sûrement sur l'autre montagne. Oui, ils ont dû avoir port du feu, ils ont fui le plus loin possible. L'incendie est terminé depuis longtemps, les fleurs et l'herbe repoussent. On va bientôt voir revenir tous les animaux qui ont fui l'incendie. Il n'y a pas de raison que Booba et Frisquette ne reviennent pas avec les autres, tu ne crois pas ? Mais si, tu as raison, bien sûr, je n'y avais pas pensé. Et si jamais ils avaient beaucoup grandi, tu te rends compte ? On va peut-être passer à côté d'eux sans les reconnaître. Non, ça, je les reconnaîtrai les yeux fermés. Hé, moi ! Oncle Emile, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu cours comme ça ? Je vais à la maison voir ton père, j'ai une grande nouvelle à lui apprendre. J'ai découvert des traces de pattes d'ours près de la rivière. Tu as vu des traces d'ours ? J'ai d'abord pensé que c'était une bonne surprise, c'était peut-être Booba. Tu crois que c'est peut-être pas lui ? Non, j'ai seulement vu des traces, elles peuvent être de Booba, comme ça peut être aussi celle d'un autre ours. Il faut aller prévenir papa ! Ah, vite ! Quoi ? Non, mais attendez, je vais avec vous ! Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, je les trouve terriblement grandes. Mais Booba doit avoir à peu près un an, ce sont les traces de pattes d'un ours adulte, c'est pas de ton avis d'Aklahoma ? Les ours grandissent parfois beaucoup en un an, et ils ont peut-être déjà atteint leur taille adulte. T'entends ? Booba et Frisket sont revenus alors ? Non, non, j'ai dit que c'était possible, mais ce n'est pas certain. Mais en tout cas, si ce sont bien les traces de Booba, ça veut dire qu'avec Frisket, ils sont devenus aussi grands qu'un adulte et en un an. Il faut donc les approcher avec précaution. Mais pourquoi il faudrait faire attention avec Booba ? Parce qu'il est très possible qu'il ne soit plus du tout aussi gentil qu'il l'était autrefois. Moi, je suis sûre que tu te trompes, Papa Booba, et notre ami, il le sera toujours. Tu crois vraiment qu'il aurait pu nous oublier ? Moi, je suis sûre que Booba se souvienne-moi, il n'y a pas pu m'oublier, c'est pas possible. Attends, ne t'énerve pas. Je souhaite sincèrement que tu aies raison, mais un ours adulte est un animal très féroce et qui n'aime pas beaucoup l'homme. Hein ? Dis, à ton avis, c'est Booba qui allait s'éteindre ? C'est ses traces ou c'est un autre ours ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les traces sont énormes. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est devenu grand qu'il nous aurait oubliés, voyons-moi. Moi, je ne crois pas. Moi aussi, ça me paraît impossible. Tu verras, quand on les rencontrera, il nous reconnaîtra tout de suite. Et on va sûrement le rencontrer bientôt. Oui, maman, qu'il fait beau, il va revenir. Tu sais, ce n'est pas la peine de m'accompagner plus loin, maintenant je peux rentrer toute seule. Ta maison, elle est juste au bout du chemin. Au revoir. Au revoir. Ouba, frisquette, si vous êtes sur l'autre montagne, j'espère que vous allez revenir ici, qu'on pourra jouer comme avant. On passe notre temps à garder les moutons et les boucs. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas trop fatigant. Pour toi, peut-être, parce que tu n'es pas capable de réfléchir deux secondes, mais moi, j'ai besoin d'un travail plus intellectuel. Et en plus, j'ai vu quelque chose de bizarre. Mais on peut savoir ce que tu as vu de bizarre. Bien sûr, puisque je le sais. Sincèrement, tu n'as pas les yeux en face des trous ou quoi ? Tu n'as pas remarqué que le nombre de moutons avait diminué. Ah bon, c'est ça que tu trouves bizarre ? Bah oui, pourquoi ? Ça ne t'étonne pas, toi. Pas trop, non ? J'avais remarqué la même chose quand on gardait les veaux l'autre nuit. C'était déjà la même chose avec les veaux ? Mais tu es complètement fou. Qu'est-ce qui t'a permis ? Il fallait me le dire. Mais je ne l'ai pas dit parce que je n'étais pas sûr. Je n'ai pas voulu compter. J'avais peur de m'endormir. Ah ben, ça, bien. Il faut compter tout de suite. D'accord, mais on peut compter sans se passer. Et puis d'ailleurs, comment veux-tu qu'on compte ? Ils sont tous éparpillés. Ah ben, ça, ce n'est pas bête pour une fois. Ah. Hum. Ah ben, tu vois, ce n'est pas plus difficile que ça. Et maintenant, au travail. Moi aussi ? Toi aussi. Tu commences tout de suite. J'ai compris. Tu ne sais pas compter. Alors, tu me demandes de le faire à ta place. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne sais peut-être pas compter de tête, mais avec les doigts, si. Et je sais que dans une main, il y a cinq doigts. Et comme quand on sait ça, on peut compter tout ce qu'on veut. Allez, commence. Ah. D'accord. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tiens, j'ai un trou. Qu'est-ce qu'il y a après six ? Qu'est-ce qu'il y a après six ? Attends, attends, je le savais, ça. Qu'est-ce qu'il y a après six ? Ah oui, attends. Huit, c'est ça. Il y a huit. Et huit ? Bon, alors, je disais donc, huit, neuf, dix. Mais, Pedro, c'est pas possible. Il me reste encore un doigt. T'es complètement fou. Je t'ai dit de compter les moutons, pas tes doigts. Attention. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit. Ben là, je recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, mais vous avez fini de bouger comme ça. Vous ne voyez pas que je suis en train de compter ? Bon, bon, d'accord, d'accord. Si je ne peux pas vous compter, on va admettre que vous êtes tous là et puis on verra bien. Et toi, puisque tu ris bêtement, tu monteras la garde cette nuit et ça te calmera. Moi ? Mais je suis fatigué. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière parce que tu ronflais. Bon, je veux bien admettre qu'il m'arrive de ronfler quand je suis enrhumé. Alors, nous allons monter la garde tous les deux ensemble. Et arrête, arrête, ne bois pas tout. Oh, je me suis seulement humecté les lèvres. Malheureusement, ça te montrait à la tête. Cette nuit, il faudra ouvrir l'œil. Quoi, tu crois que pendant la nuit, quelqu'un ou quelque chose viendra voler les bêtes ? Je préférerais aller dormir au ranch. Tu n'as pas à avoir peur puisque tu es avec moi. Je veille sur nous. Petite nature, tu n'as pas autant de résistance que moi. Paco ! Oui, Paco ! C'est l'heure du café. Non, je t'avais dit de monter la garde et toi, tu t'es endormi. Mais je ne voulais pas. Mais tes ronflements m'ont bercé et je me suis assoupilante. Bon, bon, ça va, n'en parlons plus. Maintenant, il faut être vigilant. On ne sait pas ce qui peut arriver. Méfions-nous. Mais lâche-moi, idiot. Je n'ai pas l'intention de me saurer. C'était quoi, ce bruit ? Bon, tu le dis, mais je crois qu'on ne va pas tarder à le savoir. Premièrement, ne pousse pas. Deuxièmement, tais-toi. Je peux te dire quelque chose. Je peux te dire quelque chose. C'est mort, c'est bon. C'est toi ! Au secours ! Oui, je l'ai dit ! Mais ferme la porte ! Hé, ferme, ferme la porte ! Je suis désolé de t'avoir obligé à venir jusqu'à mon ranch, mais Cooks m'a signalé un problème qui pourrait se révéler bien obligé. Monsieur Forestier, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Nous avons vu un ours gigantesque. Un ours ? Oui, un ours. On ne peut même plus appeler ça un ours et un monstre. C'est même pire qu'un monstre. Je n'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Quand il est apparu, son ombre couvrait toute la montagne. Calmez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. On montait tranquillement la garde auprès du bétail, qu'on paie droit, dit qu'il manquait des bêtes. Moi, je l'avais déjà remarqué, parce que j'avais compté les bêtes. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne sais même pas compter, menteur, tu me l'as dit. Est-ce que t'es bête, gros nico ? C'était pour te faire marcher. Tu te manques de moi en plus. Non, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Bon, alors... Et bien, alors... Nous allons rester là toute la journée, si vous ne parlez pas chacun à votre tour. Pedro, à toi de commencer, nous t'écoutons. Oui, on surveillait le troupeau quand on a remarqué qu'il manquait des bêtes. Alors on a décidé de monter la garde toute la nuit. Toutes les nuits, on n'a pas dormi de la nuit. Et vous avez vu apparaître un gros ours qui a emporté une des bêtes, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Bande d'incapables, depuis le temps que vous gardez des troupeaux, vous ne savez toujours pas comment on peut éloigner un ours. Oh, alors là, vous êtes injustes avec nous. Comment vous pouvez dire ça ? Vous n'avez pas vu l'ours, il est absolument gigantesque. À mon avis, j'exagère pas en disant qu'il mesure une dizaine de mètres. Comment une dizaine de mètres ? Tu ne l'as pas regardé, il fait au moins 15 mètres. Un ours de 15 mètres ? Non, mais vous croyez que nous sommes aussi bêtes que vous ? Vous n'avez pas pu voir un ours de 15 mètres, voyons, ça n'existe pas sur la Terre. Ça n'a jamais existé. C'est ce que je pensais, mais je regrette, je l'ai vu, moi. Et moi, je dis que vous aviez bu et que vous avez eu des visions. On n'avait pas bu une goutte. Si vous avez inventé une excuse pour avoir perdu une bête, il faudra trouver mieux, mes lascars. De toute façon, il est prudent d'aller voir sur place s'il n'y a pas de traces. Entendu. Et j'espère pour vous que nous allons trouver des traces, sinon vous aurez de mes nouvelles. Papa ? Oui ? Tu crois que c'est vrai ce qu'il raconte pour l'ours ? Ce qui est vrai, c'est que les ours qui sortent de leur hibernation sont toujours affamés. Oh. Il s'agit certainement d'un ours féroce qui est descendu de la montagne. Il faut que tu sois prudent, il peut être très dangereux. Il faut que tu sois prudent, il faut que tu sois prudent, il faut que tu sois prudent. Monsieur Forestier, s'il vous plaît. Effectivement, l'ours est très grand. Oui, c'est bien un ours. Il y a beaucoup de chance que ce soit lui qui a attaqué le troupeau que gardaient Pedro et Paco. Ce sont les traces d'un ours adulte, mais tout de même pas gigantesques comme ils le disent. Il est possible qu'il ne s'agisse pas de la même bête. Ça m'étonnerait beaucoup, monsieur Forestier. Je crois qu'en réalité, Paco et Pedro ont vu l'ombre de l'ours quand il s'est trouvé près de la flamme de leur feu et il leur est apparu cinq fois plus grand. Non, moi, je dirais que les traces ont été faites par comment s'appelaient ces oursons déjà. Ah oui, Bouba. Quoi ? Ce seraient les traces de Bouba ? Il avait disparu avant l'hiver. Ça doit faire près d'un an qu'on ne l'a plus vu. Il a eu le temps de grandir, croyez-moi. Peut-être. Et Bouba savait qu'il y avait des veaux dans ce ranch et que les moutons dans la montagne étaient gardés par Pedro et Paco. Oui, oui, bien entendu. Mais ce ne sont que des suppositions. Rien ne prouve que ce soit lui le coupable. Bouba n'a jamais été habitué à chercher sa nourriture dans la forêt. En revanche, il n'a pas peur de l'homme, mais il est venu se servir. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est lui. Il faut absolument se lancer à sa poursuite le plus vite possible. Sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Laissez-moi m'occuper de lui. Maï ! Qu'est-ce qui se passe ? Il est arrivé quelque chose ? T'es malade ? Non, c'est pas moi, je ne suis pas malade. Pendant la nuit, un ours est entré dans le ranch et a tué un de nouveau. Coox dit que c'est sûrement Bouba le coupable et qu'il allait le chasser. Il va le chasser ? En effet, l'ours gris grandit beaucoup au cours de sa première année. Et Bouba avait déjà près d'un an. Il est possible que ce soit bien cette race, bien que nos amis soient persuadés du contraire. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi.